On va faire entrer le docteur Gilles Bonnefond qui est président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bien, nous vous saluons. Je viens de vous présenter comme président de l'USPO et je vous laisse tout de suite la parole. D'abord, merci d'avoir accepté de m'auditionner, d'avoir changé l'horaire aussi parce que j'avais une contrainte de calendrier. Donc, sur la première recommandation sur l'étiquetage, nous, nous sommes favorables aux orientations qui sont prises sur cette recommandation. Plus de sécurité, plus de lisibilité et une standardisation de l'information. Tout ça nous convient assez bien. C'est une petite remarque. D'abord, sur la crainte sur la couleur entre l'information et éventuellement le marketing. Je pense que la couleur peut être très utile pour arriver à distinguer des médicaments qui ont des dosages différents. Il peut y avoir des erreurs de stockage, des erreurs de dispensation, des erreurs. Et la couleur est un signal d'alerte dans les rangements de boîtes, dans l'alerte pour les patients. En disant, tiens, c'est bizarre, ce n'est pas la même couleur. Donc, ce sont des éléments qui sont assez intéressants à utiliser pour renforcer la sécurité. C'est d'autant plus important quand il y a deux principes actifs avec des dosages différents, ce qui fait quatre combinaisons. Donc, on multiplie le risque de risque d'erreur sur ces traitements. D'ailleurs, nous sommes très, très réservés sur l'utilisation de ces institutions de principes actifs qui peuvent créer plus de confusion que d'amélioration de l'observance. Concernant la taille des caractères, on a vu une volonté de rendre lisible avec une standardisation des caractères. Je pense qu'il faut être, que ce soit proportionnel à la taille de la boîte, que les caractères soient proportionnels à la taille de la boîte, me paraît être une solution plutôt que de standardiser sur un certain nombre de caractères parce que des boîtes pourraient être augmentées en taille avec un contenant extrêmement réduit, ce qui n'est pas forcément très, très utile. J'étais surpris de voir dans vos recommandations de dire qu'il faut dire qu'un médicament soit générique, comme si on voulait stigmatiser ces médicaments génériques. Les médicaments génériques, c'est un médicament comme les autres, avait les mêmes règles. Et de mettre, oui, la possibilité de le nom du médicament Princeps pour le patient, pour la substitution, me paraît intéressant. Mais de stigmatiser les médicaments génériques ne me paraît pas d'être être utile. Et puis, un point qui est souvent source de confusion, la date de péremption en clair, c'est indispensable. Mais la date de fabrication, qui est parfois aussi gravée sur les boîtes, est source de confusion. Et les patients, parfois, nous disent mais je ne comprends pas, c'est déjà périmé. Non, non, c'est la date de fabrication et on voit mal, d'ailleurs, ce n'est pas souvent facile d'avoir accès à la distinction entre la date de fabrication et la date de péremption. Et puis, par rapport aux recommandations concernant le conditionnement primaire, tout cela aussi est extrêmement utile. de pouvoir favoriser les informations sur chaque alvéole de médicament, me paraît être aussi un facteur de sécurité dans le stockage des médicaments et dans leur réutilisation et aussi dans les maisons de retraite. Sur la seconde recommandation, sur le nom du médicament, nous, nous, vraiment, nous nous félicitons de la position qui est clairement prise d'interdire les marques ombrelles sur le multistatut. C'était une dérive totale d'opérations marketing qui créent une confusion entre ce qui était un médicament, ce qui était un dispositif médical, ce qui était un complément alimentaire, voire un cosmétique. Donc, nous soutenons avec beaucoup de fermeté l'interdiction d'utiliser le même nom pour un médicament et un autre statut. Concernant le monostatut, je pense aussi qu'il faut être plus restrictif que ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on voit un nom de une marque ombrelle sur toute une série de médicaments qui n'ont pas du tout les mêmes orientations. On est sur la sphère ORL, on peut être sur la sphère gastro et je pense que là, il peut y avoir un risque de confusion pour les pour les patients qui peuvent demander un nom de marque sans demander à quoi ça va servir. Je pense qu'il faut être beaucoup plus restrictif. Est ce qu'il faut être restrictif jusqu'à être sur la même molécule? Moi, je vous proposerais de faire plutôt une étape si on est sur la sphère ORL entre un collutoire et une pastille contre le mal de gorge, même si ce n'est pas la même composition. Est ce que vraiment ça va améliorer la sécurité de ne pas avoir le même nom de fantaisie pour ces deux médicaments? Moi, je proposerais de faire plutôt une étape et de faire un comité de suivi qui permet de regarder s'il faut restreindre encore un petit peu plus ou ne pas restreindre parce qu'il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas un risque de sécurité pour pour les patients. Parce que si on va trop loin, le danger, c'est qu'on risque d'être contre productif, dire d'inciter les laboratoires. On n'est plus faire des médicaments, on ne fait que des dispositifs médicaux avec un petit peu plus de liberté et de ne pas avoir de médicaments efficaces sur l'accès au conseil pharmaceutique avec tous les risques de difficulté de contrôle sur les DM qui sont beaucoup plus difficiles sur les dispositifs médicaux que sur que sur les médicaments. Concernant les noms de fantaisie, vous avez fait une recommandation en disant qu'il ne fallait pas que le médicament en prescription médicale obligatoire ait un nom identique avec un médicament en prescription médicale facultative. Je ne comprends pas ce critère. Ça n'a pas à mon avis de sens. Quand on est sur un antidiarrhéique, il s'appelle un nom de fantaisie. S'il est en boîte 12 comprimés au lieu d'être en boîte de 20 à prescription médicale facultative, je ne sais pas en quoi le fait de mettre un nom différent entraînera une amélioration de la sécurité. Même, je dirais au contraire, il vaut mieux que le patient sache que c'est la même chose, même si c'est un nom de fantaisie. Le critère PMO-PMF ne me paraît pas un critère permettant d'empêcher d'avoir le même nom. Vogalen, Imodium, tout ça ne me paraît pas aujourd'hui poser un problème de sécurité, bien au contraire. Et de pouvoir préciser en suffixe la forme pharmaceutique, eurodispersible, lioc, et bien sûr, enfants, adultes, est absolument une information qui peut être utile pour les patients. En conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que pour nous, notre stratégie sur la médication officinale, on veut en faire un parcours de soin. D'ailleurs, quand on parle d'automédication, pour nous, c'est un terme impropre. Impropre, parce que quand on va dans une pharmacie, on rencontre un professionnel de santé, souvent son pharmacien, qui connaît l'histoire et l'historique du patient, et on n'est pas dans une démarche d'automédication. On est en automédication, qu'on est seul devant son armoire à pharmacie, et qu'on réutilise des médicaments, et où là, on prend soi-même sa décision. Donc, moi, je fais la distinction entre les deux démarches. D'un côté, on rencontre un professionnel de santé, et d'autre côté, on est seul à prendre une décision pour donner un médicament éventuellement à son enfant. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est renforcer et en faire un parcours de soin, renforcer avec des arbres de décision qui permettent aux pharmaciens de sécuriser le parcours du patient, que ce soit un parcours de soin et pas un parcours de consommation, donc en faire une véritable stratégie d'accès aux soins quand il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic médical. Bien sûr, comme c'est un médicament, inciter et même rendre obligatoire l'inscription dans le dossier pharmaceutique pour que, quand le médecin prend le relais un mois après, de savoir qu'il y a eu un épisode de diarrhée, un épisode de tout, ça peut l'aider dans la prise en charge de ce patient. Et bien évidemment, nous, on est très réservé sur le devant du comptoir. Mettre les médicaments en avant et mettre systématiquement les médicaments en avant, là aussi, c'est plutôt des stratégies de consommation et pas des stratégies de parcours de soin. Donc, de limiter les médicaments devant le comptoir doit être dans la réflexion du bon usage et de la sécurité. Bien sûr, les médicaments en conseil, ce sont des médicaments qui ont les mêmes formules, les mêmes molécules que les médicaments qui sont prescrits. Et heureusement, ça nous permet d'avoir un conseil efficace, mais ces médicaments, par définition, doivent être accessibles dans de la courte durée. Donc, nous sommes défavorables à voir le nombre de comprimés augmenter sur ces médicaments. Il faut que ce soit un usage ponctuel et pas réutilisé systématiquement. Donc, toute tentation d'augmenter le nombre de comprimés sur ces boîtes ne nous paraît pas utile pour les patients. Et puis, un dernier point, c'est qu'on souhaiterait, pour éviter des situations de crise où les décisions se prennent plutôt sur l'émotionnel, de pouvoir faire une évaluation en vie réelle de l'utilisation de ces médicaments en conseil, comment ils sont utilisés, à qui ils sont conseillés, et de pouvoir remonter ces informations pour que les autorités de santé, à un certain moment, puissent prendre des décisions en disant, attention, ça dérape, ou au contraire, il n'y a pas de souci, et de renforcer la façon dont ces médicaments sont utilisés et éviter le mésusage, sans avoir la décision brutale de dire, on passe ça en PMO, en le mettant en prescription médicale obligatoire, et on empêche des patients qui l'utilisaient dans de bonnes conditions d'avoir accès à des médicaments efficaces. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous. Alors, les questions. Monsieur Trinduc. Vous parliez tout à l'heure du dossier pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, techniquement, d'intégrer les médicaments en prescription médicale facultative ou en OTC, de les mettre dans le dossier pharmaceutique ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, en termes de conseil, est-ce que vous consultez le dossier pharmaceutique, où c'est totalement transparent quand le médicament est intégré ? Je pose cette question-là, c'est de savoir si, finalement, votre rôle de conseil ne se limite pas au conseil concernant le médicament que vous allez dispenser, mais qui se conseillent, comme vous le disiez tout à l'heure dans le cadre du parcours du soin, sur l'historique éventuelle. Si, dans le dossier pharmaceutique, vous trouvez, par exemple, trois médicaments identiques, en précisant bien au patient si c'est lui qui vient chercher un médicament. Attention, il y a une semaine, vous avez déjà acheté ce médicament-là. Est-ce que le conseil va jusque-là ? Alors, je ne sais pas s'il va jusque-là. En tout cas, nous, notre intention, c'est que ça aille jusque-là. C'est vrai que quand vous avez un patient régulier que vous connaissez, vous savez qu'il est traité pour une hypertension, qu'il est traité pour un glaucome, vous avez les signaux d'alerte qui sont là parce que vous connaissez le patient. Après, il faut consulter le DP. Pour consulter le DP, il faut avoir la carte vitale. Donc, il faut expliquer aux patients que quand il vient chercher un conseil pharmaceutique, il puisse aussi amener sa carte vitale pour pouvoir consulter le dossier pharmaceutique. Mais c'est bien ça, toute la stratégie. La stratégie, c'est que si on permet l'accès aux pharmaciens à des médicaments conseils qui soient efficaces, donc potentiellement à risque de mésusage ou à effet secondaire, il faut qu'on soit dans une stratégie de parcours de soins. Le parcours de soins aujourd'hui, le DP permet d'avoir une historique de quatre mois, permet de voir si le patient a eu quatre épisodes de toux ou de diarrhée trop rapprochée, qui fait que ça ne relève plus du conseil pharmaceutique, ça relève du médecin et d'un diagnostic médical parce qu'il va falloir approfondir pourquoi ces épisodes sont répétés. C'est pour ça qu'on est sur la courte durée. Mais c'est ça qu'il faut que l'on organise avec les pouvoirs publics. Arbre de décision, consultation du DP systématique, inscription dans le DP, un véritable parcours de soins. Rien ne l'empêche aujourd'hui. Le seul outil qui peut freiner, c'est que le patient vienne à la pharmacie sans sa carte vitale. Et là, on ne peut plus consulter le DP. Par contre, on peut consulter l'historique du patient parce que nous, nous l'avons quand c'est un patient régulier. Bonjour. Aborder un autre sujet. Donc, on parle du conseil par le pharmacien. Donc, il attend des bénéfices, mais il y a le problème des effets indésirables. Et en tant que centre de pharmacovigilance, on n'a quasiment pas de retour des pharmaciens d'officine en matière d'effets indésirables de produits d'automédication. Et donc, on souhaiterait, avec les collègues pharmacovigilants qui sont là, que vous fassiez remonter l'information, puisque pour évaluer un médicament d'automédication, dans son suivi, il est important d'avoir sa balance bénéfice risque. Si on n'a pas de notion de risque, tout un tas de médicaments à mauvaise balance vont persister. Et donc, on souhaiterait une plus ample coopération avec les pharmaciens d'officine pour essayer d'optimiser l'évaluation de ce rapport bénéfice risque. Deux propositions. La première, c'est je pense qu'il faut qu'on travaille pour pour que les déclarations soient intégrées dans les logiciels d'officine. Donc, on a une facilité pour automatiser et d'ailleurs que vous puissiez recevoir des informations beaucoup plus standardisées que ce que vous recevez aujourd'hui pour que vous puissiez les exploiter de façon beaucoup plus, beaucoup plus facile. Donc ça, on est dans la déclaration de pharmacovigilance. Effectivement, du moins que c'est un médicament, ça concerne tous les médicaments qui soient à prescription médicale obligatoire ou prescription médicale facultative ou sur un statut de médicament conseil. Mais j'insiste sur la proposition sur la fin. C'est oui, la déclaration de pharmacovigilance, mais il y a ce qu'on peut faire avant, c'est les conditions d'utilisation en vie réelle de ces médicaments. Est ce que sur des médicaments antidiarrhéiques? Est ce que sur des médicaments contre les nausées? Est ce que c'est des médicaments qui sont potentiellement en mauvais usage comme des médicaments contre les toux? Donc, on vient de connaître. On vient de connaître cet épisode de pouvoir mettre en place des outils permettant de savoir quel type de patient l'utilise, dans quelles conditions c'est utilisé, les volumes qui sont utilisés. Ce qui permettrait d'anticiper des risques de mes usages et de normer la décision en fonction de données que personne n'a aujourd'hui et donc de construire un outil permettant d'avoir des statistiques et des conditions d'utilisation et d'utilisation d'arbres de décision pour savoir s'il y a un dérapage ou s'il n'y a pas de dérapage. Si vous voulez, le premier aspect qui est l'aspect risque effet indésirable est déjà la première étape. Le mis usage, c'est une seconde étape en mon sens. Mais automatisons dans les logiciels pour faciliter le travail. Ce type de déclaration qui permet d'avoir la saisie du patient derrière le médicament et ensuite la déclaration. Vous savez que vous avez une possibilité par le portail de la DGS, le portail du ministère. Il suffit de faire un lien. Donc ça, c'est les marchands de logiciels. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Bardot, j'ai une question à vous poser sur. Je n'ai pas très bien compris votre votre intérêt ou votre défense pour les marques ombrelles. Donc, vous avez été clairement contre les marques ombrelles au travers de différents statuts et notamment le fait qu'il pourrait y avoir un basculement d'un médicament vers des dispositifs médicaux. Alors, certes que les industriels puissent avoir un intérêt industriel économique à dire j'arrête de faire le médicament et je fais du dispositif médical. Mais j'avoue que je ne comprends pas bien votre défense de la marque ombrelle. Je ne la défends pas puisque je l'ai combattu. Mais je dis qu'à un certain moment, peut être dans des étapes de recommandation, il faut peut être faire ça de façon beaucoup plus graduée que d'aller peut être jusqu'au bout qui risque derrière d'avoir un effet contre productif. Quand on est sur la même sphère, entre un collutoire et une pastille, franchement, que ça s'appelle sur un nom de fantaisie, même si ce n'est pas la même composition. Et j'ai bien vu votre recommandation en disant si c'est la même la même composition exacte. Pourquoi pas? Peut être. Est ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout, sachant qu'aujourd'hui, déjà sur le marché, il y a un certain nombre de médicaments qui sont comme ça. Mais c'est vrai que d'être sur des aires, des indications thérapeutiques complètement différentes. Là, par contre, ce n'est pas cohérent et effectivement, ça crée un trouble. Mais je préconisation. Je pense qu'en termes de sécurité, si on est sur les mêmes zones, si on est sur des problèmes de gastro ou des problèmes d'allergie entre un gel et une pommade pour une crème contre anti-histaminique. Est ce que c'est vraiment quelque chose qui va peut poser un problème de sécurité? Je ne suis pas sûr. Donc, voilà, un petit peu peut être par étape. C'est la question. Quel est l'intérêt pour le patient? Pour le patient, je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt pour le patient sur la reconnaissance de ces médicaments. Mais mettre tous les patients en reconnaissance des CI, je ne suis pas sûr que ce soit aussi aussi simple pour eux. Mais moi, je suis contre le marketing poussé à l'extrême dans le champ de la santé parce que ça peut desservir. Maintenant, il faut qu'il y ait un petit espace de liberté, peut être pour pour les industriels qui sont en train là avec cette recommandation de passer sur des étapes, peut être avec des sauts d'obstacles qui sont un petit peu trop. Partiellement répondu à une interrogation que j'avais et quand vous avez parlé du conseil pharmaceutique, c'est vrai que le conseil pharmaceutique pour les médicaments qui sont devant le comptoir, il est souvent assez réduit. Il va éventuellement se limiter à dire si j'achète un ibuprofène, on n'est pas plus de trois par jour. Mais il va y avoir aucune interrogation sur la justification de l'achat de ce médicament et donc, effectivement, si on a des marques ambrèles devant le comptoir, on a le risque d'avoir là aussi une utilisation qui va être complètement déconnectée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, certes, la DC, elle est plus difficile à reconnaître pour le patient qu'un nom de marque, mais c'est le rôle du pharmacien. Non, mais moi, j'entends votre remarque. Simplement, je sais que parfois, dans ces orientations qui sont très fortes que vous êtes en train de faire et que je soutiens, il faut peut-être graduer un petit peu et ne peut-être pas aller jusqu'au bout pour ne pas avoir des effets de blocage ou contre-productif. Sur devant le comptoir, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est l'intérêt d'ailleurs d'avoir des marques. C'est que si on met devant le comptoir, bien sûr, ça fonctionne et parfois, ça contrarie le conseil du pharmacien. Quand vous avez quelqu'un qui vient chercher un sirop pour tout sèche et que quand vous lui posez la question, c'est une toux qui est encombrée, il ne faut surtout pas qu'il prenne ce médicament et il faut lutter contre ce réflexe qui est lié à justement à une communication ou une accessibilité qui contrarie le conseil du pharmacien. Il faut trouver le juste équilibre. Il faut professionnaliser et en faire un véritable parcours de soins et pas un parcours de consommation. C'est vraiment une véritable stratégie que l'on essaie de mettre en place avec des arbres de décision et l'inscription dans le DP qui fait que le pharmacien est dans une position d'accompagnement de patients et pas juste de sortie de médicaments. Merci beaucoup.